A sa descente d'avion samedi soir, Pavel Dourof est arrêté par la police française. Dans la foulée, le fondateur et PDG de Telegram est placé en garde à vue. Selon les autorités françaises, Telegram serait utilisé pour le blanchiment d'argent et le trafic de drogue et permettrait le partage de contenus liés aux crimes organisés ou à l'exploitation sexuelle de mineurs. Des infractions rendues possibles par l'absence de modération sur l'application, pour lesquelles Dourof risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Moscou a exprimé son indignation après son arrestation, critiquant le deux poids deux mesures de l'Occident en matière de liberté d'expression. En 2018, un groupe de 26 ONG, dont Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporters sans frontières, le Comité de la protection des journalistes et d'autres, ont condamné la décision du tribunal russe de bloquer Telegram. Pensez-vous que cette fois-ci, ils feront appel à Paris et demanderont la libération de Dourof ? Né en 1984 à Saint-Pétersbourg, toujours vêtu de noir, Pavel Dourof se fait connaître en 2006 en lançant le réseau social V-Contact, devenu rapidement le réseau numéro 1 en Russie devant Facebook. Surnommé alors le Mark Zuckerberg russe, il fonde en 2013 avec son frère la messagerie Telegram. L'application enregistre un succès fulgurant et compte en 2024 près d'un milliard d'utilisateurs. Telegram reste très influente en Russie, où elle joue un rôle essentiel dans la guerre en Ukraine. Depuis février 2022, la messagerie constitue l'une des sources principales d'informations sur le conflit, non sans son lot de fake news et de contenu complotiste. En soutien à Dourof, des manifestants russes ont déposé des avions en papier, symbole de l'application, devant l'ambassade de France à Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada